Musique Bonjour et bienvenue à cette émission spéciale Élections municipales 2017. Au cours des dernières semaines, Télévague a offert un temps d'antenne à tous les candidats et candidates qui désiraient se présenter au sein de leur conseil municipal de leur localité. Plusieurs personnes ont accepté notre invitation et sont venues en studio afin de vous présenter leur point de leur campagne électorale. Bien sûr, on va couvrir toutes les municipalités et on débute à l'instant avec la mairesse sortante de Ville Chandler, Louisette Langlois. Bonjour, je suis Louisette Langlois, mairesse sortante de la Ville de Chandler. Chères citoyennes et chers citoyens de Newport, de Pabot Mills, de Chandler, de Pabot, de Saint-François, Je sollicite devant vous aujourd'hui un troisième mandat à la mairie pour continuer à vous servir, à développer et pour aller ensemble encore plus loin. Il y a huit ans, vous m'avez donné la chance de faire mes preuves. En 2013, vous m'avez donné un second mandat et encore aujourd'hui, je vous demande de me faire confiance pour un troisième mandat me permettant de terminer de grands projets. Je garde encore cette fébrilité du débutant et ce grand désir de continuer et progresser avec vous afin que notre milieu se développe davantage dans l'intérêt de tous. Durant ces huit dernières années, beaucoup de changements ont eu lieu, et ce pour le meilleur de nos cinq quartiers. Nous sommes passés d'une économie mono-industrielle à une économie plus diversifiée et donc plus sécuritaire à long terme. En tout premier lieu, la Ville s'est fait une beauté, et cette beauté, c'est d'abord pour vous que nous l'avons fait, et ensuite pour intéresser d'autres personnes à s'établir chez nous. En ce sens, nous avons un plus grand partage des dépenses reliées à nos obligations et plus de gens pour nos offres commerciales. En 2010, pour bien structurer notre développement, nous nous étions donnés un plan de travail afin de s'assurer un développement logique et de ne pas perdre de vue ce que nous avions choisi de prioriser dans nos actions. En 2017, nous avons ajouté le bio-alimentaire, puisque nous avons à Newport deux industries bio-alimentaires de grande qualité qui vendent leurs produits sur le marché national et international. Nous en sommes très fiers. Ces quatre dernières années, nous avons à notre compte de belles réalisations. Entre autres, nos valuminats, l'amélioration de la gare et son environnement, ont un don d'un terrain pour la construction d'un édifice de 30 appartements pour le bonheur de nos aînés. Ayant des terrains disponibles, nous avons fait le don d'un terrain au club de golf pour un terrain de pratique. Le gouvernement du Québec a bonifié notre Centre d'appel Revenu Québec de 30 nouveaux emplois avec de bons salaires et de bonnes conditions de travail. Nous avons prolongé notre parc industriel pour permettre à d'autres petites entreprises de s'y installer. Deux jeunes artistes ont peint des fraises sur le grand garage de Gaspésia. La fête du centenaire qui ont été, grâce à une magnifique équipe, un grand succès. La prise en charge du site La Bolduc pour renouveler le concept et nous assurer de sa mémoire à Newport. L'élaboration d'un plan moderne pour le centre sportif de Newport. Et 1,7 million en subvention pour la mise en norme de notre aréna. Chers citoyens, il y a encore tellement à faire. Nous avons plusieurs dossiers sur la planche à dessin. Un centre sportif moderne à Newport. Le développement touristique à poursuivre à Newport. Un nouveau concept mémoire à La Bolduc. D'autres projets de développement touristique dans le secteur du circuit des bâtisseurs. L'acquisition et le développement du port de mer. Nous avons la chance de nous faire offrir par Transport Canada un port de mer réparé et dont Transport Canada accompagne la Ville sur 15 ans. De plus, nous sommes accompagnés par Momo Québec à l'aide d'un décret. Ça, c'est sans aucune participation monétaire de la Ville. Par contre, nous devons présenter un plan d'affaires qui tient la route à long terme. Nous travaillons actuellement avec Ciment Méganis et d'autres industries qui pourraient utiliser notre quai. Alors, nous ne pouvons pas passer à côté de cette opportunité en toute sécurité pour les finances de la Ville. Pour concrétiser ces beaux projets au cours des quatre prochaines années, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de votre support, votre confiance et bien sûr, votre vote. Il y a huit ans, je vous ai fait la promesse d'une ville dont nous deviendrons fiers. Je vous fais la même promesse d'une continuité pour les quatre prochaines années. Chères citoyennes, chers citoyens, ensemble, plus fort, plus loin. Le 5 novembre prochain, votez massivement. Pour une personne formée, expérimentée et surtout déterminée à réaliser nos plus beaux rêves. Merci de tout cœur pour votre support, votre confiance, votre présence et votre écoute. Merci. Alors, merci Mme Langlois. Je vous rappelle qu'outre cette candidate, M. Gilles Darèche se présente à titre de maire de Chandler. Dans les conseillers, dans le secteur de Newport, Mme Louise David et M. Bruno-Pierre Goudbout y figurent. Dans le secteur de Pabot Mills, Mme Marie-Claire Blais et Maggie Ritchie. Dans le secteur de Chandler West, pour le siège numéro 3, c'est Marie-Josée Collin ainsi que Denis Pêchat. Dans le secteur de Chandler Est, Richard Duguay et Rénalde Leblanc s'affronteront. Dans le secteur de Pabot, Pierre-Luc Arsenault, Christian Dia et Donald Vachon y figurent. Et finalement, dans le secteur de Saint-François de Pabot, alors qu'il y a quatre candidats qui s'affronteront. Soit M. Horace Blais, Guétan Darèche, Marc-André Dupuis et Michel Huard. On souhaite la meilleure des chances à tous et à toutes. Dans le secteur de Port-Daniel-Gascon, maintenant, trois candidats ont postulé à titre de maire, dont le maire sortant, M. Henri Grenier. Chères concitoyennes et concitoyens de Port-Daniel-Gascon, À l'approche des élections municipales, il me fait plaisir de partager ce temps d'antenne avec vous. D'ailleurs, je remercie notre télévision communautaire pour leur invitation. Comme vous le savez sans doute, je me représente à la mairie de Port-Daniel-Gascon, et ce, avec confiance et optimisme face à l'avenir de notre municipalité. Je suis plus déterminé que jamais à voir au développement de la municipalité et à l'amélioration de la qualité de vie de ses résidentes et de ses résidents. Le travail est d'ailleurs commencé et il doit se continuer. Les principaux thèmes de mon programme électoral se résument en quatre points. La stabilité, la continuité, l'avancement et le développement. Pour moi, la stabilité est synonyme de prudence, prudence dans les finances municipales. La fiscalité municipale, c'est un domaine complexe et il faut avoir une vision d'avenir afin de doter la municipalité d'une solidité financière qui, lui, sera profitable pour son développement. On ne peut improviser. On doit faire les bons choix. On doit se créer un fonds de développement et un fonds de roulement. À ce chapitre, nous nous souviendrons que l'automne dernier, avant l'adoption du budget 2017, j'ai négocié une entente avec Sima Méganis. Une entente qui a permis à la municipalité de recevoir une avance de 1 million de dollars pour le budget en cours. Une entente rédigée en toute légalité à laquelle ont participé les avocats des deux parties. Et ça, je tenais à vous le préciser. De ce million, 300 000 dollars furent utilisés pour abaisser le taux de taxe résidentiel de 1,6 $ à 72 sous. Alors, dans un premier temps, nous devons protéger le taux de taxe actuel. Vous comprendrez qu'il serait prématuré de vous promettre une autre baisse de taxe sans connaître à tout le moins l'évaluation des Sima Méganis. Ce serait une grave erreur et je serais irresponsable de vous faire une telle promesse. Mais je n'écarte pas qu'une autre baisse de taxe pourrait être envisageable. Mais je me dois d'abord de connaître certains éléments indispensables à ce calcul. Éléments que je ne possède pas actuellement, que personne ne possède et qui ne seront connus que vers la fin novembre. En regard de la continuité, vous devez savoir que le travail qui a débuté depuis les dernières années doit se poursuivre et ce, pour le plus grand bien de tous et chacun. Depuis la dernière année, nous avons entrepris la prospection pour que de nouvelles entreprises viennent s'installer chez nous, autour de la cimenterie. Nous avons mandaté une firme spécialisée pour faire du démarchage de nouvelles entreprises en lien avec la cimenterie. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, plusieurs de ces nouvelles entreprises se sont manifestées et ont démontré de l'intérêt. L'implantation d'une seule de ces entreprises pourrait se traduire par des investissements de dizaines et de centaines de millions de dollars. Ce seraient des emplois lors de la construction, du travail pour nos entrepreneurs, la business pour nos commerçants et des emplois lors des opérations. Vous comprendrez que le travail de prospection est important, qu'il ait débuté et qu'il doit se continuer. La même chose au niveau du dossier aqueduc égout dans le secteur de Gascogne. Les études commandées par le gouvernement sont complétées. Le dossier leur a été transmis et les analyses sont terminées. Nous connaissons le coût total du projet, ainsi qu'une première offre d'aide financière, jugée non satisfaisante. Alors, les interventions au niveau politique sont à temps de main et elles doivent se poursuivre. Il faut continuer. Et il en aide même de les dossiers de la résidence pour aînés et de la rétrocession du quai de Lens-à-la-Barre, pour ne nommer que ceux-ci. Le travail des dernières années doit se poursuivre. Maintenant, le troisième thème de ma campagne, l'avancement. Pour moi, l'avancement, c'est ce désir d'espérer le mieux pour sa population. C'est de travailler afin d'offrir des services qui répondront aux besoins des citoyens de tous âges. Je me suis engagé en politique municipale avec ce désir et cette volonté de faire la différence au sein de ma communauté. En ce qui concerne le développement, en plus de veiller à la prospérité de la municipalité, en plus de soutenir la mise en place de projets économiques créateurs d'emplois, nous devons chercher à accroître la qualité de vie de nos citoyens et à augmenter l'attractivité de notre municipalité. Nous avons la chance de vivre dans une municipalité qui possède des atouts naturels de toute beauté. On doit construire et se développer autour de ceux-ci. Enfin, le 5 novembre prochain, on conserve la stabilité au niveau municipal. On s'assure de la continuité des différents projets et dossiers. On voit l'avancement et au développement de notre municipalité. Et on vote Henri Grenier à la mairie de Port-Daniel-Gascon. Merci. Alors, merci, M. Grenier. Je vous rappelle que les trois candidats de Port-Daniel-Gascon se sont présentés en studio. Le prochain, c'est M. Maurice Angleart. Bonsoir, bonjour, Maurice Angleart. Pourquoi revenir en politique? De un, j'aime beaucoup ça. Ça, c'est la principale. Puis de deux, j'aime beaucoup aider les gens, c'est sûr. Mais il reste tellement de choses à faire. Croyez-moi, il en reste beaucoup de choses à faire. Autant à Gascon qu'à Port-Daniel qu'à Marsil. Aujourd'hui, je visitais la route de Marsil. Oui, il y a eu de l'asphaltage. Mais les gens se plaignent qu'ils auraient dû prendre de l'asphalte au lieu d'en mettre par-dessus qu'est-ce qui était déjà asphalté. Puis tout simplement rallonger qu'est-ce qui était en gravelle. Puis surtout que dans le coin de la route Walker, dans le trou, c'est qu'il y a des maisons proches du chemin. Puis ça aurait dû être asphalté pour empêcher la poussière de polluer les poumons des enfants. Ça, c'est simplement un commentaire que j'ai entendu aujourd'hui. Mais il reste tellement de choses à faire, comme une résidence de personnes âgées, c'est à faire. La que d'eux qui l'égout à Gascon, c'est à faire. Puis en fin de semaine, j'ai été enlever les filets de volleyball au centre plenaire La Souche, parce que je fais toujours du bénévolat, parce qu'on a sauvé, comme vous le savez, le centre plenaire La Souche durant les trois dernières années. On a pris ça en décembre 2014 avec une bonne dette. On a réussi à payer les dettes. Aujourd'hui, ça va bien. On a même de l'argent en banque, puis déjà, il y a de l'huile dans la fournaise pour l'hiver qui s'en vient. C'est des choses comme ça. Puis durant les hivers, j'ai organisé des courses de motoneige, vous le savez. Puis c'est des façons de sauver les choses. Puis durant mon séjour au repos de quatre ans, je me suis occupé. Je suis devenu le président de la fabrique de Gascon, comme vous le savez, on s'occupe. Je suis toujours le président de la Maison des jeunes. Puis pour la Queduc à Gascon, je me souviens, en novembre 2013, lorsque je me suis présenté préfet pour la MRC, les puits à Gascon étaient creusés. Les études préliminaires étaient faites. Ça avait déjà coûté 626 000 piastres en études, puis en relevés, etc. Puis j'avais laissé sur le bureau les plans et devis préliminaires, etc. Puis depuis ce temps-là, parce que je me souviens, dans une lettre que j'avais adressée à la population au mois de septembre 2013, je disais, le dossier est dans les mains de notre député, M. Sylvain Roy. Puis depuis ce temps-là, on a entendu parler, mais il n'y a pas eu d'avancement. Ça fait qu'une raison pour laquelle je veux revenir comme maire, c'est pour m'en occuper personnellement. Parce que je suis quelqu'un de vision, surtout dernièrement. Exemple, en 2012, le conseil municipal de Pordonniel-Gascon a acheté l'école centrale à Pordonniel pour en faire un CPE éventuellement. Puis notre vision était bonne, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous disaient à l'époque, vous êtes en train de vous rendre propriétaire d'un éléphant blanc. Aujourd'hui, l'éléphant blanc, c'est un CPE, 34 places à Pordonniel-Gascon, qui a créé au moins une dizaine d'emplois. C'est des choses vraiment bonnes. Puis en fin de semaine, j'allais visiter les chasseurs en forêt derrière la route du camp des étudiants. Puis j'ai monté jusqu'au lac à la truite. Puis j'ai redescendu par la route Lebrun jusqu'au, dans le secteur du camp à Denis Follum anciennement. Puis je me souviens, en 2012-2013, on pouvait se rendre facilement en auto jusqu'au lac à la pelle. Puis cette année, j'ai eu de la difficulté à monter derrière en forêt avec une camionnette 4x4. Ça veut dire qu'il reste beaucoup, beaucoup de travail à faire. Puis moi, je suis prêt à relever ce défi-là puis faire le travail qu'il y a à faire. Puis avec l'avenue de Ciment-Méguenis, c'est 1,8 million dans les plans d'affaires qui étaient prévus en 2012. Parce qu'en 2012-2013, il a fallu commander déjà la machinerie de l'Allemagne pour que l'installation à la cimenterie, ça se fasse en 2016. Parce qu'il a fabriqué ces machineries-là, ça a pris au moins trois ans. Ça fait que pour que la municipalité donne son appui, puis pour que l'appui social vienne des gens de la municipalité, il a fallu que je m'implique comme maire dans l'avenue de la cimenterie pour les accueillir, pour les supporter. Puis je pense que j'ai fait un excellent travail parce que la cimenterie, c'est bien. Puis je remercie publiquement M. Guy Rousseau. C'est grâce à lui qu'il y a une cimenterie de 1 parce que lui, il a fait un travail de conviction incroyable. M. Rousseau, je vous remercie publiquement. Puis M. Laurent Beaudoin qui a mis 500 millions le 1er mars 2013 sur la table pour mettre la mise de fonds dans Baudier. Puis éventuellement, il avait déjà acheté le projet de Guy Rousseau, puis éventuellement, ça s'est fait. Puis moi, je suis très content de ça. C'est des beaux emplois pour notre région. Puis ça développe. Exemple, la route de Clemville, ceux-là qui n'ont pas été dernièrement aller voir avant le chemin de fer à la route de Clemville. Il y a au moins sept nouvelles maisons. C'est des nouvelles familles avec des jeunes enfants qui vont supporter nos écoles parce que c'est l'implantation des jeunes familles dans notre communauté grâce à la diversification économique qui va se faire éventuellement. Ça ne se voit pas du jour au lendemain. Vous allez voir qu'avec quelqu'un de dynamique, quelqu'un d'action, il y a des choses qui vont se faire. Merci beaucoup. Bonne journée. Et le dernier candidat en liste pour le poste de maire de Port-Daniel-Gascon, c'est M. Jean-Marc Méquenis. Bonjour tout le monde. Je me présente, Jean-Marc Méquenis. Je suis candidat à la mairie de Port-Daniel-Gascon. Les raisons pourquoi je me présente à la mairie, je vais vous les nommer, c'est parce que présentement, je trouve que le conseil municipal, la municipalité de Port-Daniel-Gascon, je ne suis pas satisfait de sa gestion municipale. Je vais vous dire pourquoi. Dans la municipalité, vous savez qu'on a une usine, ciment Méquenis, c'est la plus belle usine et la plus grosse dans l'Est du Canada. Cette usine-là, elle nous a donné en 2016 300 000 $ à la municipalité de Port-Daniel-Gascon et elle a donné aussi en 2017, c'est ça qu'on voit dans les livres de la municipalité, un montant supérieur à un million. Et cette compagnie-là va nous donner tous les ans un montant supérieur à un million. Ce que j'ai vu dans la municipalité et qui a été retourné aux gens, légère baisse de taxes. Par contre, en parlant de taxes, notre rôle d'évaluation a été effectué, les évaluations ont augmenté et ensuite, il y a eu une légère baisse de taxes. Après ça, tout ce que tu as fait dans la municipalité, il y a eu des subventions, des subventions normales, puis certaines subventions à quasiment 100 %. Ça veut dire que je n'ai pas eu à toucher cet argent-là. Une autre chose, notre acadu qui est Hugo-Port-Daniel, le règlement d'emprunt est payé. Quand tu fais un emprunt, si c'est payé, le reste, tu ne fais que l'entretien. Bien, l'entretien, la réduction qu'on a faite sur le réseau, de ma part, est insuffisante. D'autres choses, moi, comme citoyen, comme vous, je n'ai pas vraiment vu la couleur de ce retour d'argent-là qui est donné à la municipalité environ un million l'an passé, 300 000 l'année d'avant. Puis si je continue de même, l'année prochaine, le million et plus, à le dépenser, bien là, ça va faire grossir notre appareil municipal, plus de dépenses. Puis un jour, il va rentrer le même million au plus, puis je n'aurai jamais assez d'argent pour fonctionner. Ça fait que là, je suis satisfait que ça, puis j'aimerais ça que le monde, il me donne confiance pour le vote à la mairie. J'ai eu à rencontrer les gens le 19, je vais rencontrer les gens encore le 24, au multifunctionnel de Gascogne, à 7 heures. Puis là, je vous donnerai plus d'informations. Je vais avoir plus de temps, premièrement. Je vais vous donner plus d'informations là-dessus, puis répondre à toutes vos questions. Puis je vous assure que je vais répondre conformément. Maintenant, la gestion du conseil, la démocratie au conseil, ce n'est pas vraiment bon. Puis on est géré par le code municipal. Il y a des façons de gérer le conseil. Puis moi, je dis la façon idéale, c'est le conseil qui décide. Ce n'est pas une personne, c'est tous les gens ensemble, puis qui arrivent à régler les solutions. Après ça, vous avez au conseil des travailleurs, vous leur donnez l'ouvrage, puis ils exécutent ce que vous demandez. Ça ne se fait pas vraiment de même. Mais moi, je veux que tout le monde au conseil, là, ait la bonne procédure, puis apportez les gens à faire ça. Si vous votez pour moi, à l'élection du 5 novembre, quand vous allez voter pour le conseiller de votre secteur, demandez-y pour quelles raisons qu'ils vont au conseil, puis si vous pouvez lui faire confiance, puis lui donner des fonds publics, puis qu'il peut gérer comme il faut, votez pour lui. Votez pas pour la parenté ou quelqu'un qui en a besoin. Une autre affaire pour le besoin, là, je mets voter des salaires au conseil, là, qui, les autres, pensent que c'est un travail au conseil. Ce n'est pas un travail au conseil. On va gérer le conseil. Puis moi, je dis, là, quand on va être élus, là, à tout le conseil, là, de suggérer que la rémunération qu'ils reçoivent, là, je vais leur donner le pourquoi qu'ils reçoivent cette rémunération-là, puis cette rémunération-là doit être diminuée, celle-là qui est là présentement. Ça fait, je vous remercie, puis je vous souhaite la bienvenue pour une rencontre le 24, au multifunctionnel de Gascon en 19h, puis je vous donnerai tous les réunions que vous avez besoin. Je vous remercie et bonne journée. Pour all the citizens who speak English in ma municipalité, I will be pleased to receive you the next réunion with the people there, the 24th of October, at 7 o'clock, 19h, at l'immunité fonctionnelle de Gascon. And I'll be pleased and I will answer to all your questions regarding your municipalité. And if you need any information or up to your place or a group, just give me a call. My name is Jean-Marc McInnes, and you can find my number, and I'll be pleased to go and answer to you all. Je vous remercie tout le monde, puis je vous souhaite, je vous demande d'aller voter. Puis faites-vous attendre le 25 novembre. Merci beaucoup. Il y a de la compétition dans l'air à Port-Daniel-Gascon, alors que 23 personnes ont postulé sur les six postes de conseillers disponibles. Dans le district numéro 1, M. Richard D. et Hartley Lepage vont s'affronter. Dans le district numéro 2, Marie-Pierre Baudin, Richard Béliveau, Mireille Langlois et Louis Roy y sont affichés. Dans le secteur numéro 3, Luc Cyr, Gaétan de Larosse-Bille, Denis Langlois, Louis-Cliodore Langlois, Yves-Michel et André Roussy vont s'affronter. Dans le district numéro 4, Jean-Marc Alain, Marc-Aurel Blais, Gaétan Langlois et Rennes Roussy sont inscrits pour le poste numéro 4. Dans le secteur 5, vous avez Marie-Ève Alain, Joanne Chouinard et Juliette Duguay. Et pour le district numéro 6, Annie Angle-Hart, Sylvie Blais, Stéphanie Blais-Morand et Denis Brotherton vont s'affronter. On leur souhaite bien sûr la meilleure des chances. On se déplace maintenant à Chigawake, alors que deux candidats sont en liste pour le poste de maire, dont le sortant Denzil John Ross, qui affrontera Colette Dahl. Élu sans opposition au poste numéro 1, il s'agit de Marcel Gagnon. Au poste numéro 2 maintenant, c'est Mme Nancy Skin, voilà, qui est là. Dans le secteur du numéro 3 maintenant, Georgette Chapadeau, Cathy-Anne Dolbeck et Hélène Foirier vont s'affronter. Comme dans le district numéro 4, comme poste numéro 4, voilà, il s'agit de Joseph Blais et John Ross. Dans le district numéro 5, Roland Couture est élu sans opposition. Et même scénario pour le conseiller numéro 6, M. Jean-Claude Huard. Alors on souhaite la meilleure des chances aux gens qui ont de la compétition. Donc on va surveiller ça du côté de Chigawake. À Saint-Gôte-Frois maintenant, deux candidats s'affrontent, dont le maire sortant, Gérard Raymond Blais. On regarde. Madame, Monsieur, mes amis, bonjour. C'est un privilège pour moi de pouvoir pénétrer dans l'intimité de votre foyer grâce à Télévague pour vous expliquer les raisons qui m'amènent à me présenter à nouveau à la mairie de Saint-Gôte-Frois pour les quatre prochaines années. Je pense que nous avons réalisé ensemble vos besoins et vos demandes qui nous ont été amenés au cours de ces années. Et pour ce faire, il vous faut un homme d'expérience et disponible surtout pour continuer à travailler avec vous avec des projets intéressants qui profitent avant tout à la municipalité de Saint-Gôte-Frois. Depuis nombre de mois, nous travaillons sur un dossier qui préoccupe quelques résidents avec raison, le problème d'érosion. En collaboration avec les gens de l'Université du Québec à Rimouski, la sécurité civile que nous avons rencontrée qui est venue à cinq reprises visiter le terrain, nous pensons trouver des solutions à moyen terme et nous tiendrons les gens au courant, évidemment. Un coup de maître, la salle de la Caisse populaire de Saint-Gôte-Frois qui permet maintenant de vous offrir des services professionnels plus discrets et conserver le service comptoir Desjardins. Un autre plus pour Saint-Gôte-Frois. Un point important dans la préparation du budget, c'est le point voirie. Cette année et cette année seulement, nous avons investi 230 000 $ dans les routes secondaires. La route de l'Église, le rang 3 Est et Ouest, le rang 4, détoyage des fossés, des ponceaux et encore plus et nous continuerons. Place du Quai, par exemple, 24 000 $ cette année et ce sont les dames fermières qui ont travaillé durant l'été. Le conseil municipal a décidé de confier à ces dames vaillantes, courageuses que nous félicitons l'administration de la Place du Quai et ça a été un autre succès. Bravo. Le camping en 2017, un record de location. C'est un autre succès dont nous sommes fiers. L'entente, service incendie avec la ville de Passe-Pébiac, des économies pour Saint-Gothrois, une première avec la ville de Bonaventure, l'entente pour la natation, des économies de 75 % et plus pour les 16 personnes qui en 2016 se rendaient à Bonaventure et ça coûtait extrêmement cher. Ce que nous avons fait, dès que nous étions au courant que ça coûtait beaucoup trop cher, un appel à Bonaventure, une rencontre, des négociations et bingo, des économies encore pour les citoyens de Saint-Gothrois. C'est un maire disponible qu'il faut et que vous avez depuis 2005. 16 jours, semaines, presque 24 heures par jour, un maire proche des gens, près des citoyens qui partagent vos moments de joie et vos moments de peine. Et ça, vous le savez. Je suis à l'exécutif de la MRC Bonaventure. Je suis dans différents comités, dans le comité important, le comité d'investissement qui donne d'excellents résultats. Je suis présent au comité du L.E.T. Saint-Alphonse, le comité de vigilance, le comité intermunicipal. J'ai représenté la MRC à la SADC durant des années. J'étais vice-président du CLD jusqu'à sa fermeture. Alors, vous savez, on a beau vouloir un vent de changement, encore faut-il un changement pour le mieux. On parle de personnes âgées, d'où aux arrivants, les jeunes. Ce qu'il faut avant tout, et ce que je dis, mesdames, messieurs, c'est une sécurité financière. C'est pourquoi je ne veux pas d'augmentation de taxes ni de frais de service pour que ces gens vulnérables n'aient pas de difficulté à boucler leur budget à la fin de chaque mois. Faites-nous confiance, faites-moi confiance pour les prochaines années et vous ne serez pas déçus comme d'habitude. À Saint-Gôte-Foy, on ne fait pas des choses à voitier. On vote pour un candidat qualifié. On vote Gérard et Bonblay pour continuer le progrès. Merci. Alors, merci, M. Blais. Autre candidat à se présenter, M. Jeunad Grenier et lui aussi est venu nous rencontrer en studio. Cher Jamy de la Belle-Municipalité de Saint-Gôte-Foy, bonjour. Je me présente, Jeunad Grenier. Je suis votre candidat au poste de maire. Je travaille au Centre d'hébergement de Newcarlay depuis déjà sept ans et je suis le conjoint de Martine Arsenault. Je me suis lancé en politique municipale car j'ai à cœur la vie municipale et surtout le développement de ma région et de ma municipalité. Je m'engage à travailler avec vous, chers concitoyens et concitoyennes, pour faire de notre coin de pays un lieu où il fait bon vivre. Avec vous, avec nos jeunes et nos aînés, je veux travailler avec une équipe forte et à l'écoute des gens. Le 5 novembre prochain, vous aurez le choix entre la continuité ou un vent de changement. Je vous demande votre appui. et soyez assurés que je travaillerai avec toute l'équipe qui sera en place et élue. Merci de votre écoute et bonne journée. Alors, merci M. Grenier. Dans les postes de conseiller, maintenant à Saint-Godefroix, élu sans opposition, M. Alfred Larocque au poste numéro 1. Au poste de conseiller numéro 2, M. Gérard Boudreau et Mme Laurette Grenier devront s'affronter. Du côté du poste numéro 3, élu sans opposition, c'est M. Gérard L'Italien. Au poste numéro 4, Gisseline Huard et Linda Roussy sont en liste. Au poste numéro 5, Diane Aubu et Sylvain Badra devront donc s'affronter. Et finalement, même scénario au poste numéro 6, alors que Mme Germaine Duguay, Nancy Huard et Marielle Thériault sont en liste à Saint-Godefroix. On souhaite la meilleure des chances à tous les candidats, candidates. On se déplace à Haupetown alors que deux candidats sont en liste pour le poste de mairesse. Il s'agit, entre autres, de la candidate sortante, Linda McWhater. Bonjour, je m'appelle Linda McWhater. Je présente ma candidature pour le poste de maire de la municipalité d'Haupetown. Je n'ai déjà fait un mandat de 4 ans de 2013 au 2017 puis 4 ans avant, j'étais membre de conseil de la municipalité d'Haupetown. Nous avons réalisé ensemble des beaux projets à Haupetown dans les 4 ans qu'on était là à notre conseil. Nous avons fait des rénovations à notre salle communautaire, une place qui est servie par tous nos citoyens. Il y a quelqu'un tous les jours qui sert de notre salle communautaire, notre salle municipale aussi. Puis, on a aussi, avec ça, on a aussi fait les routes. La route tenier est rendue avec l'asphalte partout. Puis, un de nos plus gros projets, c'est nos numéros civiques qui identifiaient toutes les maisons. On était une des pires municipalités avec nos numéros civiques qui étaient doublés, Est et Ouest, une mélange. Mais nous avons réussi de mettre un numéro civique à chaque maison qui identifiait les maisons pour les ambulanciers, pour les livreurs, tout le monde. On a eu des félicitations de tout le monde et même nos citoyens sont très heureux de ça. Nous avons travaillé sur plusieurs projets. On avait des gros réparations, on a réparé les routes de nos rangs en arrière pour les personnes qui passent dans les routes avec le voyage de bois et tout ça. On avait fait beaucoup de rénovations. Notre barrage on a réussi de préserver notre perle qu'on a dans la municipalité de l'Optown. On a bien des trésors qu'on veut garder, on veut protéger. On a beaucoup d'autres projets à faire. Les projets qu'on a fait et qu'on a tout réalisé c'était avec le conseil qui était là avec moi. Je remercie tous les membres de conseil qui ont travaillé ensemble pour être capable de réaliser nos projets. On avait sous siège numéro 1 Mme Margaret Hackett. Numéro 2 c'est Mme Lida Francoeur qui avait remplacé Gary Ross durant son mandat qui était décédé. Siège numéro 3 M. Larry Dow. Siège numéro 4 Mme Denise Brault qui est présentement malade et on pense à vous Denise. Siège numéro 5 c'est Mme Elizabeth Tardif Theriault. Excusez-moi siège numéro 5 M. Solomon Grenier puis à siège numéro 6 Mme Elizabeth Tardif Theriault. Un groupe qui travaille très bien ensemble. Les projets étaient réalisés avec l'aide de ces personnes-là. Puis on avance, on vérifie toutes les étapes et les solutions possibles puis on voit les solutions qui vont nous garder notre municipalité puis améliorer tout le temps. J'espère que vous comptez encore sur moi. Je suis capable puis je suis prête à faire d'autres projets. Je suis bien connue dans la municipalité, je fais beaucoup de bénévoles puis j'aimerais faire un autre mandat pour accomplir d'autres projets. Merci. Puis n'oubliez pas de voter le 29 octobre par anticipation ou le 5 novembre, mais c'est très important pour chacun de sortir puis voter. Merci. My name is Linda McWhorter from the municipality of Hopetown. I'm submitting my candidature for a second mandate as mayor of the municipality of Hopetown. I was mayor from 2013 to 2017. During those years, we realized quite a few projects. One of the ones that we're very impressed with is the renovations we made to our community center municipal hall, which is a place that's used by our citizens and other citizens. We have people there every day of the week. And we have also put the asphalt on the tenure lane, which is a plus to many of the people that use it daily. We have also, one of our biggest projects that we're very happy with is the civic numbers that we had. We were considered, I think, one of the worst municipalities for our addresses being duplicated, east and west, and people not being able to be found. Each household now has a civic number which identifies them and they also have a beautiful picture of the sites that we have in Hopetown that we appreciate. We've received great compliments from the ambulance drivers, the delivery people, and even tourists. We have people passing and taking pictures of them as they pass. They're greatly appreciated. We've done repairs on our secondary roads for the people that have to travel there to get their wood and on their roads. We're trying to keep them up as much as we can. And these projects were able to be realized with the help of the council that worked with me. We worked closely together and our projects were able to advance. We had in seat number one, Mrs. Margaret Hackett. In seat number two, we had Mr. Gary Ross who died during his term and was replaced by Mrs. Leder Franker. In seat number three, Larry Dow. In seat number four, Denise Brough, who unfortunately, Denise had an operation and she's in recovery and we're wishing her the best and hope to see her very soon. In seat number five, we have Mr. Salomon Grigny. In seat number six, Mrs. Elizabeth Tardif Theriault. A great team of people that work well together. We analyze the situations. We tackle our problems, which is the worst, and make sure it's the right thing to do. And I hope you have the confidence in us to re-elect us again. Please come out to vote. The most important thing is that you do vote for whoever you choose, the candidate of your choice. And I wish all the candidates good luck. And you can vote on the anticipation date, the advance poll, which is October 29th from 12 to 8 or on the official election day, November 5th from 10 to 8. Thank you very much and I hope you have confidence to re-elect me. Outre candidate au poste de mairesse de Haupetom, il s'agit de Lisa Marie McWhitter. On leur souhaite la meilleure des chances. À titre de conseiller, maintenant, au poste numéro un, Margaret Ackett et Lynn Ace vont s'affronter. Au poste numéro deux, maintenant, Lida Franker et Guetta Johan Ross y figure au poste numéro 3 maintenant et bien vous avez Larry Dow et Louise Jones au poste numéro 4 maintenant William Dow et Tracy Major vont s'affronter au poste numéro 5 Salomon Grenier, Vincent McCray y figure et en terminant au poste numéro 6 Gisèle de la Rosbille Daniel Gignac et Elisabeth Thériault voilà vont s'affronter on leur souhaite la meilleure des chances du côté de Hope ça a été un petit peu plus simple cette année alors que tous les candidats ont été élus sans opposition y compris le maire M. Hazen Wittum au poste de conseiller numéro 1 Mme Lorette Chapadeau retrouve son siège même scénario pour Claude Roussy au poste numéro 2 également Magella Grenier au poste numéro 3 Deliska Doucet au poste numéro 4 Réjean Desroches au poste numéro 5 et Patricia de la Rosbille au siège numéro 6 à Passe-Pébiac maintenant 3 candidats 3 candidats oui s'affrontent et entre autres le maire plutôt lui sort d'un autre poste c'est M. Frédéric de la Rosbille et on regarde sa campagne électorale chers citoyennes et citoyens de Passe-Pébiac bonjour en novembre 2009 vous m'avez fait confiance en m'élisant à titre de conseiller municipal au sein de la ville je fus l'un des plus jeunes candidats à être élus dans l'histoire de Passe-Pébiac et 8 ans plus tard je sollicite de nouveau votre appui pour devenir maire de notre ville mais tout d'abord qui est Frédéric de la Rosbille Frédéric de la Rosbille est né le 17 novembre 81 et résident de Passe-Pébiac depuis ce jour il est le conjoint d'Isabelle Bugeau il est diplômé d'un DEC technique en gestion et exploitation d'entreprises agricoles du collège de Matane ainsi que d'un baccalauréat en agronomie de l'Université Laval au niveau de mon travail j'ai été coordonnateur du réseau agri-conseil Gaspésie-les-Îles de 2005 à 2013 contrôleur de qualité en usine pour la compagnie Unipêche et MDM limitée de 2013 à 2015 et en 2017 jusqu'à ce jour j'ai été en 2016 directeur de production de l'usine Les Crustacés de Gaspés limitée de Grande-Rivière employant plus de 80 personnes mais faisant partie du groupe d'usine aussi de Unipêche et MDM limitée j'ai été conseiller municipal de Passe-Pébiac de 2009 à 2017 je suis copropriétaire exploitant de les fermes de la Rosbille et frères de Passe-Pébiac et membre du conseil 73-85 des Chevaliers de Collons de Passe-Pébiac depuis 2011 au niveau des importantes réalisations durant mon mandat à titre de conseiller j'ai été pro-maire durant trois ans donc j'ai eu à présider quelques séances en l'absence du maire et à partager quelques dossiers avec celui-ci j'ai été membre du comité de la mise à jour de la politique familiale j'ai été de ceux qui ont créé une entité paramunicipale pour prendre en charge le festival du CROB on a assisté à la construction du centre culturel et à la rénovation de la maison des citoyens il y a eu prolongement de quelques segments d'Aqueduc et d'égout pour desservir nos concitoyens il y a eu la tenue d'un colloque sur l'avenir des sports à Passe-Pébiac qui a amené tout récemment à la construction du nouveau complexe sportif il y a eu le renouvellement du système d'éclairage des rues de la ville renouvellement aussi du camion-citerne pardon, achat d'un camion-citerne et renouvellement du parc de machinerie devenu des huets avec les anins qui sert à la voirie municipale et au délingement de nos rues d'hiver on a eu la mise en place d'une salle de conditionnement physique et la rénovation de l'ancienne salle municipale qui est devenue le local présentement de la maison des jeunes et la participation financière de la ville à la rénovation de la salle du club des 50 ans et plus l'amicale de Passe-Pébiac donc ça dresse un peu le portrait de ce qui a été fait sommairement au niveau de mon programme ce que je compte faire durant les quatre prochaines années c'est sans contredit le soutien au projet de construction de la nouvelle usine d'Unipèche et MDM limité veiller au maintien du service d'urgence 24h sur 24 au CLSC devoir de maintenir une veille quant aux actions qui pourraient être prises pour la pérennité des services en médecine familiale car nos deux médecins présents sur leur territoire auront éventuellement à prendre une retraite et qui est des plus méritées au niveau infrastructure bien, le continué, la réfection des rues concernant le dossier de la rue D au cours des quatre prochaines années je m'engage à ce qu'on on fasse la réfection de la rue D mais avec le scénario qui sera identifié donc, la population sera consultée quant à ce dossier-là il y a toute la réflexion de la rue du Bain et du système d'Aquadu qui dégoût qui devra être fait pour desservir la nouvelle usine MDM Unipèche limité mais d'une pierre deux coups on va pouvoir connecter les acteurs présents sur le banc de pêche de Passepébiac au niveau culturel et touristique bien, c'est d'offrir une programmation culturelle qui va convenir à tous les âges au niveau sport et loisirs assurer une utilisation optimale donc 12 mois par année du nouveau complexe sportif développer la marina, le camping pour assurer leur pérennité voir la nouvelle vocation de l'aréna et aussi assurer l'embellissement physique de la ville donc, c'est un peu, c'est sommairement mon programme pour les quatre prochaines années mais je m'engage à ce que la réalisation de ce programme se fasse en respect de la capacité de payer des contribuables donc, pour continuer d'écrire l'histoire de Passepébiac ensemble le 5 novembre prochain à la mairie, je vote Frédéric Delores-Bille Merci Autre candidat maintenant à titre de maire de Passepébiac on retrouve Réjean Bastien Bonjour à tous, je suis Réjean Bastien, candidat à la mairie de Passepébiac Permettez-moi d'entrer dans le vif du sujet Qui est Réjean Bastien ? J'ai complété mes études universitaires en enseignement en administration et j'ai enseigné plus de 23 ans à l'éducation des adultes à la commission scolaire En plus de m'être impliqué politiquement en tant que conseiller municipal en 95 jusqu'en 97 et maire de Passepébiac de 2001 à 2005 j'ai occupé plusieurs postes d'administrateur Président et administrateur de la Caisse populaire de Passepébiac et du CLD de la MRC de Bonaventure Membre fondateur de la Corporation de développement économique et de la Marina du Club Lyon du Dîner de Noël pour les enfants du journal municipal de Passepébiac qui maintenant est appelé le Barachois J'ai aussi été instigateur de plusieurs projets que je pourrais parler ultérieurement Je suis chevalier de Colomb depuis 2005 Mes valeurs sont l'intégrité, l'honnêteté, l'équité et la transparence Pour moi l'équité c'est très important Si je peux faire quelque chose pour les citoyens je dois m'assurer que je peux le faire pour tous les citoyens Pas de favoritisme Maintenant, permettez-moi de vous présenter mes propositions Je veux une saine gestion des ressources humaines, financières et matérielles Je veux qu'on arrête d'augmenter les taxes Depuis 2005, les taxes ont monté de façon faramineuse jusqu'à 80% Vous êtes tanné de cette augmentation-là? Moi aussi Donc il faut cesser cette croissance Il faut respecter la capacité de payer des contribuables Et de leur offrir des services à la hauteur de leurs attentes Il faudra s'occuper des différents dossiers dont les immeubles Il y a des immeubles qui sont non occupés Donc il faudra s'occuper à savoir qu'est-ce qu'on fait avec ces immeubles-là Donc il y a de grandes décisions qui s'en viennent Il faudra prévoir avec les municipalités une entente Quand on parle de l'aréna Il faudrait justement alléger le fardeau fiscal sur les épaules des citoyens Donc ça passe par des ententes Il faut démocratiser l'appareil municipal en donnant le droit de parole aux gens Lors de la rencontre municipale, une deuxième période de questions Des questions, une question, deux questions Permettre plus de questions aux gens Inviter la télévision communautaire à venir enregistrer les séances du conseil Et aussi permettre aux gens d'être informés Et aussi de prendre le temps de consulter les citoyens pour les projets importants de développement Dans le développement économique, il faut intervenir auprès des différents ministères Pour que le dossier de l'usine de crabes se réalise très rapidement Il faut faire du démarrage en entreprise De deuxième et troisième transformation Favoriser la venue de commerce et de places d'affaires Promouvoir le tourisme, le développement de l'hébergement et de la restauration Favoriser le développement du site historique C'est une perle avec un grand potentiel de développement Dans les services, il faut offrir naturellement des services de qualité Établir un plan de gestion de l'asphaltage pour nos rues et nos avenues Faire le déneigement de toutes les routes et les trottoirs rapidement Travailler en concertation avec les administrateurs du CLD Pour que le CLD, le CLC, excusez Qui soit ouvert 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, 365 jours par semaine On a besoin de plus de médecins Il faut travailler à ce dossier, c'est un dossier très important Il faut travailler aussi à la venue d'un dentiste Développer les services de culture, de sport et de loisirs Par entremise des politiques familiales et aussi de culture Le 5 novembre 2017, votez pour votre homme de confiance, Réjean Bastien En terminant, j'aimerais remercier la télévision TVC 3 Pour le temps d'antenne qu'ils m'ont accordé Merci beaucoup, au revoir Et dernier candidat du côté de la mairie de Passe-Pébiac On retrouve Kamel Edine Abish Chers citoyens et citoyennes de la ville de Passe-Pébiac Le 5 novembre prochain sera un grand jour pour notre municipalité Faisons de ce jour un tournant dans l'histoire de la municipalité Comme vous le savez bien, je me présente comme candidat à la mairie de Passe-Pébiac Je me présente, mon nom est Kamel Edine Abish Je vis dans la baie des Chaleurs depuis 30 ans Dont 14 ans dans la ville de Passe-Pébiac Et je sollicite votre appui pour le poste de maire Je suis titulaire d'un baccalauréat en technique mathématique avec mention J'ai une formation en gestion comme administrateur Je travaille en forêt Et je siège comme administrateur dans la Syrie à Saint-Esaïor Et je suis très fier de ce que j'ai accompli pour les 160 employés dans la Syrie qui peuvent en témoigner Maintenant, je veux relever un nouveau défi Avec vous pour aller de l'avant N'oubliez pas, chers concitoyens, citoyennes Vous avez le pouvoir de modifier le cours de l'histoire en votant pour moi Nous savons tous, tous nos besoins sont énormes Tant qu'au niveau de l'économie, de la culture, du tourisme et d'infrastructures Donc, nous savons aussi que la dette de notre ville a bondi Conséquence de la mauvaise gestion et du manque de vision du conseil de la ville précédent D'en faisaient partie mes deux adversaires Et c'est durant leurs mandats successifs que les taxes municipales ont explosé Soit en augmentant le taux d'imposition, soit en augmentant l'évaluation de vos propriétés Sachant que 59% des habitants de la ville de Paspébiac vivent sous le seuil de la pauvreté Donc, nous sommes les seuls dans toute la province du Québec Qui payent deux taxes d'eau et deux taxes d'ego Donc, et pour ajouter l'insulte à l'injure Comme ils disent, les contribuables de Paspébiac Vont payer pour les 40 prochaines années des taxes pour le nouvel aréna Et que le montant ne cesse de monter encore Donc, c'est pas fini Avant l'aréna, soit en 2016 La dette de la ville s'établissait à 6,1 millions de dollars Ajoutez l'aréna et faites votre calcul Le calcul est très simple Les revenus de la ville sont de l'ordre de 4 millions et quelques Leurs dépenses sont de l'ordre de 4 millions et quelques Donc, les dépenses sont égales aux revenus Donc, le roulement est nul Ce qui reste, c'est zéro C'est ça que ça veut dire Alors, chers citoyens, citoyennes Comment M. Bastien et M. de la Rosby Peuvent prétendre faire des promesses Ça serait irresponsable de leur part Moi, en tant que maire, j'ai une seule promesse à vous faire Ma promesse se résulte en une phrase Un mot Résultant Et pour avoir des résultats, je m'engage à améliorer la gouvernance L'efficacité Les finances de la ville Avant tout, j'implanterai une bonne et saine gestion Avec beaucoup de rigueur Et je m'assurerai du suivi Avant tout, un plan de redressement Un budget équilibré Et une bonne gestion Et planification des liquidités Autrement dit, un bon ménage avant tout Et après cela, nous pourrons traiter ensemble Tous les dossiers prioritaires de notre municipalité Je m'engage envers vous, chers contribuables A travailler avec les conseillers Qui seront élus évidemment En leur soumettant des responsabilités Et des objectifs clairement définis Dont chacun pilotera un dossier spécifique Autrement auprès des ministères et gouvernement du Québec Concernés Le 5 novembre prochain Accordez-moi votre confiance En votant Kamel et Dinabiche Vous aurez des résultats Et non des promesses Merci Dans les conseillers Maintenant, il y a de la compétition Au poste numéro 1 Sortant de ce poste Rémi Wittum Devra affronter Solange Castilloux Au poste numéro 2 Même scénario Christian Grenier Se représente Et devra donc faire face à Nathalie Castilloux Un conseiller a accepté également notre invitation Pour venir nous parler de ce qu'il aimerait apporter S'il est réélu au conseil municipal Il s'agit de M. Alain Delarosbille Bonjour, mon nom est Alain Delarosbille Je suis natif de Passébiac Alors, je vous parle puisque je me représente aux élections municipales de la ville de Passébiac Au niveau du poste de conseiller au poste numéro 3 Alors, vous parlez un peu de moi Alors, je suis natif de Passébiac Ma conjointe également, Marlène Joseph Nous avons également deux fils, Simon et Samuel Au niveau, moi personnellement, au niveau de ma formation En fait, j'ai une formation universitaire en administration des affaires Donc, j'ai un bac en administration des affaires option comptabilité Que j'ai réalisé à l'Université du Québec à Montréal Et également un programme en crédit commercial au niveau de la Téluniversité Alors, par la suite, au niveau de mes études Suite aux mes études, j'ai travaillé un an en conseiller en développement économique au niveau de la SADC Société d'aide au développement des collectivités à Amcoui en 93-94 Par la suite, je suis revenu dans la région Donc, venu m'installer en 94 à Passébiac Donc, j'ai travaillé pour la coopérative de développement régional comme conseiller Au niveau de la Gaspésie des Îles-de-la-Madeleine pour le développement de coopératives J'ai fait ça durant huit ans Et je suis présentement au niveau Anoukalaï au ministère de l'Économie, Sciences et Innovations Au niveau du commissaire conseiller en fait en développement économique depuis une quinzaine d'années Donc, mon travail, c'est de soutenir les entrepreneurs Donc, les propriétaires d'entreprises pour les aider à développer leur entreprise Moi, personnellement, alors, j'ai été élu au niveau du poste de conseiller municipal à la Ville de Passébiac en 2013 Donc, je sollicite un deuxième mandat Au niveau de mon premier mandat, les mandats principaux en fait dans lesquels j'ai été impliqué Entre autres, ça a été de faire le suivi au niveau du service d'urgence 24 heures au niveau du CLSC Ça s'est fait en collaboration avec différentes personnes au niveau du CLSC C'est également au niveau de la mairie pour s'assurer que le service d'urgence 24 heures a continué à être offert au niveau de la population J'ai également participé au démarchage au niveau du service de dentisterie au niveau du CLSC Donc, il y a eu des démarches réalisées de ce côté-là Ce n'est pas évident d'aboutir dans un dossier comme ça Mais il y a eu plusieurs démarches qui ont été réalisées pour avancer dans ce dossier-là J'ai également été impliqué dans différents comités Dont, entre autres, le comité du camping Camping sur mer, en fait, de Passébièque Donc, on a eu une expansion pour augmenter le nombre d'espaces Soit pour les saisonniers ou pour les vacanciers Donc, on est arrivé à un point où est-ce que le camping est plein d'année en année Et on travaille également sur un projet d'expansion Donc, il y a de quoi d'intéressant Je pense qu'on a une ressource drôlement intéressante au niveau de notre site du camping Mais il faut continuer à travailler pour le développer Donc, c'est là-dessus où est-ce que j'ai été beaucoup impliqué J'ai également été impliqué au niveau du comité pour l'émoticol Donc, à regarder la vocation du moticole À savoir qu'est-ce qu'on fait avec ce bâtiment-là Qui a déjà plusieurs années derrière la cravate, je dirais Donc, il y a un travail à faire pour voir comment on pourrait renouveler cette infrastructure-là J'ai également été impliqué au niveau du suivi pour le projet Unipêche MDM Donc, c'est une usine qui est en opération à Passé-Vec depuis déjà plusieurs années J'aime dire que c'est le poumon et le cœur de notre ville Et ce qu'on a fait au cours des quatre dernières années C'est vraiment se coller le plus possible aux propriétaires de l'entreprise Pour leur offrir tout le soutien qu'ils ont besoin pour le développement de leur projet Donc, on parle d'un projet d'une trentaine de millions Qui est essentiel pour notre ville Et pas seulement pour notre ville, mais également pour la Baie des Chaleurs Donc, on suit de très près ce dossier-là C'est un des dossiers dans lequel j'ai été impliqué Finalement, également, dans les derniers mois, en fait, de notre mandat J'ai été également impliqué dans la formation d'un comité pour les nouveaux arrivants Donc, un comité pour s'assurer que les gens qui veulent venir s'installer dans notre ville Soient capables de se trouver un logement Soient capables, justement, de s'installer, d'avoir les informations au niveau de notre ville Donc, c'est un comité qui a été mis en place Et que j'ai l'intention, si je suis réélu, de continuer à m'impliquer Parce que je pense qu'on a vraiment besoin de ce type de services-là pour l'accueil de nos nouveaux arrivants Alors, écoutez, c'est un résumé J'ai également été impliqué au niveau du nouveau terrain de tennis Qui est installé derrière la polyvalente de Passébiac Qui devrait être en opération également au début 2018 Alors, écoutez, moi, ça fait le tour de ce que j'avais à vous présenter Je demande à la population de Passébiac un renouvellement de mon mandat en 2017 Pour, justement, continuer le travail qui a déjà été entrepris Je pense que notre ville a besoin d'un conseil municipal fort Donc, des gens qui sont compétents, qui ont une expertise Et qui sont prêts à partager cette expertise-là avec les autres membres du conseil Travailler en équipe et de s'assurer que les projets que nous avons Sont faits dans le bien-être de notre population Dans le souci de notre population Et, évidemment, dans le souci de pouvoir développer notre ville Comme on l'a fait au cours des quatre dernières années Alors, je vous remercie tout le monde Je vous sollicite votre appui pour le 5 novembre, pour l'élection Pour le siège numéro 3 Alors, je vous demande de voter Et de voter Alain Delaroseville Merci bien, bonne journée Et M. Delaroseville devra affronter M. Jean-Marie Denis On va suivre ça attentivement Au poste numéro 4 maintenant Florian Duchesneau et Bernard Pelletier sont en liste au poste numéro 4 Et les deux prochains sont élus sans opposition Au poste numéro 5, Hébert Huard et Gina Samson Retrouve donc leur siège sans opposition On se déplace maintenant du côté de New Carlisle Trois candidats sont en liste pour devenir maire le 5 novembre au soir Entre autres, le maire sortant Stephen Shatterton Freddie Boudreau et Wilfrid Larocque sont en liste On leur souhaite la meilleure des chances Du côté des conseillers maintenant au poste numéro 1 Brenda Flowers, Stephen Laberre, Betty Ann Smollett et Graham Willi sont en liste Au poste numéro 2 maintenant Brett Ocar, Oscar Smith sont donc en liste pour ce poste Du côté du numéro 3 maintenant Du siège numéro 3 Cathy Lise Bellil, Brian Crozier, Dean Flowers et Grégory Prentiss sont en liste Au poste numéro 4, Jérôme Aubu et Jacqueline Mallette qui sort d'ailleurs de ce poste se représentent Et finalement au poste numéro 5, Cathy Brown qui est sortante de ce poste va affronter M. Francis Morand Et du côté du poste numéro 6, élu sans opposition David Thibault On souhaite la meilleure des chances à tous les candidats, candidates Du côté de Bonaventure maintenant Les trois conseillers en liste se sont présentés en studio pour nous parler de leur vision suite à leur mandat Entre autres le maire sortant Rocodet est venu en studio Alors bonsoir à tous et à toutes Merci à Télévac de me donner l'occasion de pouvoir m'exprimer sur ma plateforme électorale M'exprimer sur aussi le bilan, le bilan 2013-2017 Rocodet, candidat à la mairie de Bonaventure Je demande un deuxième mandat à la population de me faire confiance à tout le moins pour pouvoir poursuivre les projets qui sont en cours Donc bien évidemment, on a déposé en novembre 2016 une politique de développement de la ville de Bonaventure Dans cette politique-là, on avait un plan d'action, on avait des orientations aussi, mais on avait des plans d'action Un plan d'action qui était en place, ce que je souhaite en tout moins continuer avec le conseil qui sera en place Si je fais un bilan, si je fais un bilan de l'année 2013-2017 Écoutez, ça a été, je pourrais le résumer en trois sections On a eu une période de réorganisation Une réorganisation, c'est l'intégration d'un nouveau maire, d'un maire à temps plein à tout le moins Et aussi, il y a eu des années de transition Transition, c'était le temps de faire de la mise à niveau de certaines infrastructures Donc de ramener ça un petit peu en fonction des objectifs qu'on s'était fixés Puis après ça, il y a eu aussi des déposés, durant ces années-là, des projets Des projets à être réalisés qu'on fait actuellement Donc on a déposé cinq à six gros projets, projets majeurs De ça en ressort deux, deux d'importance Dont la réfection de la rue Louisbourg et de la réserve incendie Qui est actuellement en train de se réaliser Qui devrait être complété en l'été 2018 Et aussi, on a déposé un projet pour la réfection de l'aréna Donc la rénovation de l'aréna, aujourd'hui on s'en va vers une construction neuve On a réussi à avoir un financement à 66 2 tiers pour cent Donc c'est une part de la ville environ à 2,6-2,7 millions Mais financer, puis on s'en irait vers la construction neuve Donc c'est l'enlignement qu'on a Il y a un comité de travail citoyen qui est sur ce dossier-là Puis c'est ce qu'ils souhaitent faire Et en janvier 2018, il y aura une présentation à la population Concernant toute la démarche du projet Donc ce sont des projets, on a réalisé des investissements Au-delà de 28 millions de dollars dans la communauté En investissement sur des projets, mais aussi en équipement Pour rajeunir notre flotte de véhicules Et aussi ajouter des services à la population Principalement, en dehors des projets majeurs On a fait de la réfection de routes locales Donc on a soutenu les agriculteurs au niveau de leur travail On a aussi accommodé certains résidents des coins Ou un peu plus de villégiatures Et aussi on a fait des mises à niveau au niveau du parc Louisbourg Pour le rendre vraiment, vraiment axé sur la famille Rendre ça plus attrayant et plus dynamique aussi Donc on a fait de l'ajout d'une patinoire décorquée De la mise à niveau du terrain de balle, etc. Donc beaucoup de travaux qui ont été effectués à ce niveau-là Les projets qui s'en viennent, écoutez, il y en a un majeur qui s'en vient C'est le projet de réfection de la Pointe-Beaubassin Donc de finaliser l'aménagement, etc. de la Pointe-Beaubassin Il y a aussi le projet du navire avec le Musée acadien Théâtre de la Tite-Marée pour la bibliothèque Donc c'est un projet innovateur Donc il y a des choses qui s'en viennent à ce niveau-là Il y a aussi une analyse au niveau de la possibilité d'apporter l'eau et l'égout Aux résidents de Bonaventures Ce n'est pas l'eau et l'égout, excusez-moi, uniquement l'eau Aux résidents de Bonaventures Il nous reste donc de voir la faisabilité Et aussi pour tout ce qui est le vidange des faux sceptiques Donc de s'entendre avec la MRC au niveau d'un contrat pour la vidange des faux sceptiques Donc c'est des petits services qu'il faut regarder à mettre en place C'est des services d'importance, excusez, c'est pas des petits services C'est des services d'importance à mettre en place Et aussi, ce qu'il nous reste à regarder C'est toute la partie de la communication citoyenne Donc la participation citoyenne avec une gouvernance ouverte Donc il y a des mécanismes, des innovateurs Qui sont en train de se mettre en place avec des plateformes Qui nous permettraient de mieux communiquer Et de mieux aussi consulter le citoyen Dans le but de prendre des décisions Ou à tout le moins à élaborer des projets À être réalisés Donc ce sont des projets qui devront être réalisés Qu'on a mis dans notre plateforme électorale Pour les élections 2017-2021 En terminant, j'aimerais vous mentionner aussi Qu'au niveau de la situation financière de la Via de Bois-Lenture On est en bonne situation financière Nos vérificateurs comptables nous confirment Qu'on fait de la saine gestion au niveau des budgets Et les écarts ne sont pas si importants au niveau des surplus accumulés Donc on est dans la bonne voie de pouvoir poursuivre nos projets Et réaliser toutes les demandes Qui pourraient être apportées par les citoyens et les citoyennes de Bois-Lenture Donc je vous remercie Je vous espère me faire confiance pour un autre 4 ans Je vous demande de me faire confiance pour un autre 4 ans Et aussi je vous demande surtout d'aller voter Et de vous exprimer en fonction de vos valeurs Et ce que vous souhaitez que Bois-Lenture devienne pour les 4 prochaines années Merci beaucoup, bonne soirée Autre candidat maintenant, lui sort tout juste d'un poste de conseiller C'est Bernard Babin Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui À la télévision communautaire Pour vous parler de mes motivations Qui me poussent à être candidat à la mairie à Bois-Lenture Au niveau professionnel, j'occupe la fonction de directeur général À la société à l'exampleur Gaspésie-les-Îles Au niveau municipal, j'ai acquis une belle expérience En ayant occupé le poste de conseiller municipal À la ville de Bonaventure pendant les 12 dernières années J'ai travaillé sur plusieurs dossiers Notamment sur la politique culturelle et celle des familles Et j'ai été le président de la régie intermunicipale des mâchoires de vie J'ai été une personne responsable de la campagne de financement de la piscine Marilène Pigeon Ensemble et à l'écoute des citoyens Voici le thème principal de ma campagne Mes convictions et mes valeurs sont motivés de plusieurs façons La transparence, l'ouverture, la solidarité et le respect Premièrement, un plan rassembleur réfléchi et réaliste à l'hôtel de ville Ma première action sera de rétablir l'harmonie à la ville de Bonaventure Je serai un maire qui exercera son rôle premier de leader rassembleur de la communauté et représentant de la ville Un maire est le premier répondant de sa communauté 365 jours par année Un maire n'est ni un directeur général ni un agent de développement économique Au cours du dernier mandat, cette situation a créé de la zizanie à l'hôtel de ville et a diminué notre crédibilité dans la région J'occuperai donc le poste de maire en étant toujours disponible mais rémunéré à temps partiel Un maire à l'écoute de ses citoyens La communication avec les citoyens sera la priorité qui permettra au conseil municipal d'être au service de notre population Les consultations informelles et publiques seront la base de notre démocratie municipale J'entends mener ces consultations en toute transparence sans avoir besoin de recourir à des ressources externes et onéreuses Je serai un maire avec un souci particulier de revoir le fonctionnement des finances de Bonaventure afin de les arrimer avec les capacités présentes et futures de nos citoyens Aujourd'hui, à titre de prochain maire de la Ville de Bonaventure, je m'engage à proposer au prochain conseil municipal de geler les taxes municipales durant la première année pour donner un répit aux contribuables L'un des dossiers majeurs de la campagne électorale concerne le financement des rénovations de l'aréna Gilbert-des-Rosiers à Bonaventure ou bien la construction d'un nouvel aréna Ma position est claire et ferme. Les citoyens seront informés par une consultation élargie et il y aura la présentation d'une facture claire et raisonnable qui permettra aux citoyens de choisir la hauteur du financement Un plan de développement économique et touristique Ma vision est qu'un maire doit rassembler les citoyens autour d'une vision économique commune À cet effet, je prends l'engagement que la Ville de Bonaventure organisera un colloque sur le développement économique et touristique à Bonaventure dès la première année de mon mandat À titre de candidat à la mairie, je place la vie communautaire, le développement culturel et le développement durable au centre de mes préoccupations Je serai un maire qui accordera une importance prédominante à ces éléments qui contribuent énormément à maintenir une qualité de vie à la hauteur des citoyens de Bonaventure Je favoriserai donc un partenariat avec le Musée acadien du Québec à Bonaventure afin de faciliter et d'agrandir l'espace culturel Je favoriserai de nouveaux accès publics aux citoyens sur le bord de la mer et le long de la rivière Bonaventure tout en assurant une protection accrue de ces joyaux qui doivent être préservés pour les futures générations Je favoriserai l'adaptation de l'offre de logement et de résidence dans le but de maintenir nos nouvelles familles, nos personnes aînées ou tout autre personne voulant demeurer au sein de notre ville Donc, je viens de vous énumérer mes enjeux et mes engagements pour le premier mandat que je débuterai dans quelques semaines À bientôt Et finalement, dernier candidat plutôt que candidate à titre de mairesse de Bonaventure, c'est Caroline Duchesne Bonjour, je m'appelle Caroline Duchesne et je suis candidate à la mairie de la ville de Bonaventure Tout d'abord, j'aimerais vous parler de mes implications professionnelles Je suis depuis 18 ans directrice du Conseil régional de l'environnement de la Gaspésie et des Îles-de-Radeleine Ça m'amène à travailler sur des dossiers régionaux, donc qu'on parle de transport, qu'on parle d'hydrocarbures, qu'on parle de trains Tout l'environnement est tellement large, puis le développement durable également Donc, c'est tous des dossiers que je suis déjà à jour Je travaille depuis 18 ans également avec les élus Donc, je suis connue des élus et des préfets actuels Mon expérience politique municipale, j'ai été élue une première fois sur des élections partielles en 2007 J'ai été réélue en 2009 et réélue en 2013 Malheureusement, j'ai démissionné au mois de mai 2015 Pourquoi ai-je démissionné? Je vous dirais que j'ai été outrée surtout par la façon de procéder La gouvernance et les méthodes administratives ne me plaisaient pas Je ne voulais pas endosser ce qui se passait J'ai vu trop d'ingérences auprès du personnel de la ville L'ingérence, comment je vous dirais ça Des congédiements sans consultation du conseil Des congédiements, des coupures de postes, tout ça Moi, j'ai dit non, 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 moi je n'endose pas ça Puis ma seule façon de protester haut et fort était de démissionner Je n'ai jamais fermé la porte à la politique municipale Aujourd'hui, je me représente contre le défi et le maire actuel Moi, je vous propose de faire autrement pour la ville de Bonaventure Je vous propose de travailler dans un concept de développement durable On parle de développement économique, mais d'un développement économique intelligent Donc, un développement économique qui tient compte de la société et de son environnement C'est mes grandes orientations, j'en ai trois Peut-être vous parler un petit peu plus rapidement Parce que c'est sûr que j'ai beaucoup, beaucoup d'orientations Mais la première chose, ça va être de redonner à chacun des conseillers son rôle et son mandat C'est-à-dire le pouvoir Le pouvoir appartient aux conseillers et le maire a un mandat et un rôle politique Je désire amener le maire à un mandat politique Ensuite, si on parle un peu du côté social, de tenir compte des sensibilités de quartier Bonaventure est très grand, il y a plusieurs secteurs On sait qu'en bas de 20 000 habitants, il n'y a pas de district Donc, à 7, est-ce qu'on pourrait avoir un œil sur l'ensemble de Bonaventure? Conserver le droit au référendum On sait qu'avec la loi 122, les municipalités auront le pouvoir d'abolir le droit au référendum C'est la seule tribune que la population a de se prononcer lors d'un référendum C'est important à conserver Les moteurs économiques importants de Bonaventure La culture a été évacuée pendant 4 ans Les 4 dernières années, pourtant, Bonaventure Quand on pense Bonaventure, ce n'est pas une mono-industrie C'est une diversité économique époustouflante La culture fait partie de notre vie, fait partie du patrimoine Les arts et la culture, c'est un moteur économique extrêmement important Il est directement lié également avec le tourisme, qui est un moteur économique important L'agriculture L'agriculture à Bonaventure, c'est beaucoup d'emplois C'est beaucoup de retombées économiques C'est extrêmement important de conserver ce moteur économique-là Côté environnemental, vous pouvez me faire confiance Je travaille en environnement depuis très longtemps J'ai des valeurs environnementales profondes Je suis une femme de concertation J'aimerais bien donner un petit peu de volonté politique à certains dossiers Comme par exemple la mise en œuvre du plan de gestion des matières résiduelles Bonaventure-Avignon Je siège sur le comité de suivi du Lettre de Saint-Alphonse C'est ce qu'on appelle le lieu d'enfouissement technique À ce moment-là, je sais très bien que le lieu d'enfouissement technique est prêt à recevoir les matières putricides Il manque juste un petit peu de volonté De volonté politique Ce qui est le rôle du maire Voilà À titre de conseiller maintenant à Bonaventure Il est élu sans opposition au siège numéro 1 Il s'agit de Richard Bébiens Au siège numéro 2, Sonia Arsenault devra affronter Pierre Gagnon Au poste numéro 3 maintenant Et bien on retrouve Rosemarie Poirier Ainsi que Suzanne Sleger Au poste numéro 4, il est élu sans opposition Il s'agit de Jean-Charles Arsenault Au poste numéro 5 maintenant Madame Micheline Gauthier devra affronter Véronique Gauthier Et au siège numéro 6, Viviane Bugeot Qui est sortante de ce poste Devra affronter Benoît Poirier On leur souhaite la meilleure des chances On se déplace maintenant à Saint-Azéard Où également plusieurs personnes ont décidé de se présenter Au prochain conseil municipal à titre de conseiller ou de maire Le maire sortant également Raymond Marcoux se représente Et Marie-Louise Bourdage également On leur souhaite la meilleure des chances À titre de conseiller maintenant au siège numéro 1 Il est sortant de ce poste C'est Gilles Hébert qui affrontera Marie-Ève Poirier Au siège numéro 2 maintenant Charles-Omer Arsenault Karine Major Et également Pierre Marcoux Il figure Au siège numéro 3 Il est élu sans opposition Il s'agit de M. André Bugeot Qui était sortant de ce poste Au siège numéro 4 également Même scénario Élu sans opposition Et sortant du même poste Sébastien Maltais Au poste numéro 5 maintenant On retrouve Claude Poirier Qui est sortant de ce poste Et devra affronter Caroline Roussy Et finalement au poste numéro 6 On retrouve 3 candidats Il s'agit de M. Roger Côté Claude Fitchback Et finalement Jean-Darc Poirier On souhaite la meilleure des chances À tous les candidats Candidates À Saint-Simeon maintenant Deux candidats se présentent À titre de maire Deux conseillers d'ailleurs Soit Denis Drouin Et Denis Gauthier On leur souhaite bonne chance À titre de conseillers Maintenant sans opposition On retrouve au siège numéro 1 M. Richard Bourdage Même scénario au siège numéro 2 Pierre Sarrazin Au siège numéro 3 Annie Lévesque Également Donc ça c'est les 3 candidats Qui sont élus sans opposition Je vous le rappelle Au siège numéro 4 Il y a de la compétition Entre Pierre-Olivier Bugeot Et Armand Paquette Au siège numéro 5 Dial Lepage Affronte Daniel Paquette Et finalement Élu sans opposition Au siège numéro 6 Stéphane Alexandre Blais Alors on souhaite La meilleure des chances À tous les candidats Candidates À Caplan maintenant Doris Boissonneau Devra affronter La mairesse sortante Lise Castiou Qui sont d'ailleurs Venues nous rencontrer Bonjour Je m'appelle Lise Castiou Je suis candidate À la mairie De la municipalité De Caplan Pour un second mandat Je suis forte D'expérience À la municipalité En termes D'expérience En termes À la mairie J'ai été Je suis maire Depuis 4 ans Et aussi Comme directrice De la municipalité Durant une période De 14 ans J'ai une forte expérience Dans le domaine Municipal Et j'aimerais En faire profiter À la municipalité De Caplan Encore pour Un autre 4 années Au niveau Des réalisations Qu'on a pu faire Au cours Du mandat Précédent Notons Par exemple Au niveau Des loisirs Il y a eu Une rencontre Avec Les jeunes De la communauté Pour le développement Du projet Des loisirs Dont le projet Intergym Qui est né De consultation Et de discussion On a eu aussi Des rencontres Avec Des rencontres C'est-à-dire Avec les commerçants De la municipalité Pour pouvoir Faire émerger Certains projets De ces rencontres-là Il y a eu À la municipalité La présentation D'un nouveau dépliant Qui fait la promotion De certains endroits Que les gens pourront visiter Lorsqu'ils viennent Lorsqu'ils viennent À la municipalité De Kaplan Lorsqu'ils sont dans le secteur Les jours où est-ce qu'il fait Un petit peu moins beau Parce que lorsqu'il fait beau Les gens Ont toujours accès À la plage De la municipalité On a eu aussi Une rencontre Ou des rencontres Avec les artistes De la municipalité Les rencontres Avec les artistes Nous ont permis De faire des capsules web De faire la promotion Au niveau culturel De la municipalité Kaplan est très grand potentiel Et par le site de la municipalité On a voulu faire La promotion des artistes Au niveau de la municipalité Il y a eu Beaucoup de projets Qui se sont réalisés Au niveau Au niveau du pavage Des routes Une amélioration Du réseau routier La municipalité A aussi participé Pour une seconde fois Au projet De la L'émission De la petite séduction C'est quand même Un exploit pour une municipalité De participer Deux fois À deux reprises À la même émission On est quand même heureux C'était une belle visibilité Pour la municipalité De Kaplan Qui a pu bénéficier D'un bon visuel Pour faire la promotion De la municipalité Évidemment Il y a le projet De la salle multifonctionnelle Le projet Qui va bon train Le projet Qui est toujours En rénovation On peut voir Le projet Progresser Sous nos yeux Le délai De réalisation Des travaux Qui est jusqu'au 31 décembre Respecte les délais Les échéanciers Et le budget La municipalité On a pu aller chercher Avec ce projet Des subventions Allons jusqu'à 90% Ce qu'on appelle Communément Un coup de circuit Dans ce type De projet Pour avoir Si grand financement Pour le prochain mandat La majorité Des conseils Des membres du conseil Qui sont présents Ont décidé De continuer La route Avec moi Pour continuer À travailler ensemble Puisqu'à Kaplan On a un beau travail D'équipe Pour le travail En équipe Il y a avec moi M. Jean-Bertrand Molloy M. Jean-Marc Moses Et M. Kevin Desbois Comme autres personnes Qui s'ajoutent À l'équipe Il y a Mme Cindy Bujot Jean-Marie Chouinard Et Jean-François Nelles Nous avons une belle équipe Comme je dis tout le temps C'est une équipe Diversifiée En termes d'expérience Et de compétence Et aussi en catégorie d'âge Nous avons une équipe Qui Qui Sera faire progresser Et avancer La municipalité Quelquefois Je reçois la question Est-ce que On serait prêt De travailler Avec d'autres personnes Que l'équipe Qu'on a proposée Effectivement C'est oui Le parallèle que je fais C'est en termes d'équipe de hockey Si quelqu'un fait partie D'une équipe de hockey Ça ne veut pas dire Que l'adversaire Un jour Ne jouera pas Dans la même équipe Ce qu'il faut voir C'est une proposition Qu'on fait Aux gens de Kaplan De leur présenter Une équipe Jeune, dynamique Et de toute catégorie d'âge Qui permet d'avoir Des beaux projets Une belle Une belle avenir Pour la municipalité Pour les projets Qu'on prévoit C'est le projet D'assainissement des eaux Projet subventionné De la caserne incendie Le projet Un programme MADA C'est la municipalité Amis des aînés Et aussi Un projet Pour De consultation On va continuer La consultation Au niveau culturel Donc Ce qui est important Pour le 5 novembre prochain C'est D'aller D'aller voter D'encourager D'encourager Les jeunes De la municipalité Pendant cette période Des dossiers Majeurs Ont été réalisés Pour n'en nommer Que quelques-uns Projet d'eau potable Amélioration du réseau Routier local Implantation du centre d'appel Membre fondateur Programme d'aide aux familles Pour les nouveaux nés Transport gratuit Pour les étudiants Développement du cégep de Carleton Programme d'aide aux propriétaires De nouvelles maisons Développement de la rue des Pommiers Construction d'un immeuble De 10 logements pour familles Implantation du sel laissé Et d'une pharmacie Renovation de l'hôtel de ville Amélioration des sites, bâtiments Et équipements des loisirs Pour les 4 prochaines années Il y a beaucoup de défis à relever Tels que eau usée Caserne des pompiers Réseau routier Internet haute vitesse Aide aux familles Développement économique Support aux activités culturelles Et sportives Sécuriser les citoyens Amélioration du site web de la municipalité J'ai désiré contribuer au développement De la municipalité En collaborant avec tous les élus Que la population aura choisi Travailler d'un climat serein Avec les employés Et accorder une écoute attentive Aux citoyens Lors des séances publiques Du conseil municipal Est pour moi une priorité Étant à la retraite J'offre à la population Une grande disponibilité Mon expérience du monde municipal Et un réseau de contacts étendus Qui faciliteront la réalisation Des projets de la municipalité Le 5 novembre Je demande aux citoyens Et citoyennes de Kaplan D'exercer leur droit de vote Et voter pour un maire Qui sera à l'écoute Et au service des citoyens J'invite la population À voter pour Doris Boissonneau À la municipalité de Kaplan Merci Dans les candidats maintenant À titre de conseiller On retrouve au siège numéro 1 M. Jules Arsenault Ainsi que Jean-Marie Chouinard Au siège numéro 2 C'est des gens que vous connaissez bien Puisqu'ils étaient déjà Sur le dernier conseil municipal Il s'agit de Jean-Guy Morneau Et Jean-Marc Moses On leur souhaite la meilleure des chances Au siège numéro 3 Il est sortant de ce poste C'est Kevin Desbois Qui va affronter Paul-Renaud Poirier Au siège numéro 4 On retrouve Nadine Arsenault Ainsi que Cindy Bugeau Au siège numéro 5 Il est sortant de ce poste C'est Louis-Paul Audet Qui va affronter Jean-François Nélis Et au siège numéro 6 Il est sortant de ce poste C'est Jean-Bertrand Molay Qui va affronter le Wilson-Appleby On leur souhaite la meilleure des chances Et en terminant On se dirige à Saint-Alphonse Alors que le maire sortant Gérard Poirier se représente Il fera face à Bertrand Saint-Onge On leur souhaite la meilleure des chances Au siège numéro 1 Maintenant on retrouve Celui qui vient tout juste Qui finalement est sortant de ce poste Steven Allen Il va affronter Jimmy Bernard Au poste numéro 2 Maintenant Sylvie Dugas Va affronter Luc Poirier Qui était déjà en poste Au siège numéro 2 Au siège numéro 3 Maintenant Jacques Ouellet Et Cynthia Therrien-Samson Vont s'affronter Au siège numéro 4 Elle est élue sans opposition C'est Roland Duguay Et même scénario Et même scénario Pour le siège numéro 5 Alors que Jean-Guy Bernard Est élu sans opposition En terminant au siège numéro 6 À Saint-Alphonse On retrouve Yves Barriot Qui est sortant de ce poste Et devra affronter Steve Villeneuve Pour les candidats De Saint-Alphonse On vous souhaite La meilleure des chances Et je vous invite Vous à la maison À aller voter C'est important Votre vote contre Alors vous pouvez le faire Le 29 octobre prochain Par anticipation Et sinon c'est le 5 novembre Journée des élections Alors votre vote contre C'est important d'aller voter Je vous le rappelle Et je souhaite La meilleure des chances À tous les candidats Candidates Sous-titres par Jérémy Diaz